J'adore mes petits-enfants. Non, vraiment, je les adore. J'ai leurs photos sur mon ordi et mon téléphone. Je les ai promenés à tout âge, dans tous les parcs et sur tous les manèges de la ville. J'ai fait la queue à Disney. On a visité Venise sous la pluie, Amsterdam sous la neige et Lisbonne sous un soleil de plomb. Je chante très bien à Le Petit Navire et à la Clairefontaine à deux voix et je raconte d'innombrables histoires de quand j'étais petite. Je leur fais des montagnes de câlins et je les trouve évidemment les plus intelligents, les plus beaux et les plus attendrissants de tous les petits-enfants de la planète. On rigole bien, même si je suis obligée de leur demander vingt fois par repas et depuis des années de ne pas faire de bruit en mangeant, d'enlever les coudes de la table et de ne pas tenir les couverts comme l'homme des cavernes. Le tout sans le moindre résultat durable. Mais j'aime vraiment beaucoup m'en occuper. De temps en temps. Je suis néanmoins absolument ravie d'avoir ces magnifiques petits-enfants. Seulement pour moi, toute activité grand-parentale mérite une fin. Rapide Au-delà d'un certain temps, j'ai une sorte de très fort trépignement intérieur qui va en s'amplifiant. La vérité vraie et honteuse, c'est que j'aime par-dessus tout les rendre. Je suis ravie et soulagée à chaque fois de revenir à ma vie à moi. J'ai beaucoup de choses à faire et je considère que pouvoir les rendre, c'est sinon la meilleure, mais sûrement la deuxième meilleure part d'être grand-parent. Ce n'est clairement pas une fatigue physique, je vais être très bien. C'est juste une sorte de léger ras-le-bol de tout ce qui concerne l'élevage. Je considère que j'en ai assez fait dans la rubrique et que désormais, le plaisir est pour moi autour de leurs parents, de leur casser les pieds avec les bonnes manières, de traiter les poids à répétition, de surveiller l'usage de l'ordinateur, leur langage et les devoirs. Pour dire la vérité vraie, je pense qu'il y a de très bonnes raisons pour qu'on fasse des enfants entre 25 et 40 ans. Chaque chose en son temps et libérer les grands-mères. Ah, voyez-vous, mais ça me tue, ça !